Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La pandémie qui nous touche aujourd'hui a révélé les inégalités sociales, mais plus largement l'inégalité et l'injustice de toute notre économie. Peut-on vraiment repartir comme avant ? Nos invités pensent que non, et tout comme bon nombre de citoyens, ils militent pour que l'on entame enfin une vraie transition écologique et sociale. Seule solution pour sortir par le haut de la crise économique, seule solution aussi pour réduire les inégalités et améliorer la santé des plus vulnérables. Alors pour en parler, je suis ravie d'accueillir nos deux invités. Donc déjà bonjour à tous les deux, et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord Adélaïde Charlier, vous êtes la coordinatrice francophone de Yours for Climate. Donc ça fait deux ans plus ou moins qu'on vous connaît, et vous étiez à la tête des grèves scolaires pour le climat. Et deux ans plus tard, ce que vous avez accompli paraît quand même assez énorme, puisque vous avez rencontré des dirigeants un peu partout dans le monde, pour essayer de vraiment faire bouger les lignes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a alors à vos côtés Arnaud Zachary, secrétaire général du CNCD 11111. Donc l'opération 11111 va d'ailleurs commencer dans quelques jours, du 5 au 15 novembre. Et alors vous venez de publier au Centre d'Action Naïc le livre « La transition écologique et sociale pour une prospérité soutenable et partagée ». Et alors avant de vous donner la parole, je voudrais vous signaler qu'il y a toute une série de photos qui vont passer dans les écrans derrière nous pendant l'émission. Photos notamment de Arnaud Gaze, qui a réalisé toutes les photos de la manifestation de décembre 2018, qui avait rassemblé des milliers de personnes à Bruxelles. Alors Arnaud Zachary, je vais citer les titres des premiers chapitres de votre livre. Alors je les prends. On a « Un système inégalitaire », « Un système insoutenable », « Un système instable », « La récession démocratique », « L'insécurité économique et culturelle », « L'impasse néolibérale ». Alors quand on voit tout ça, ça ne donne pas vraiment envie de repartir vraiment sur le monde qu'on avait avant le Covid ? » C'est ça, donc c'est quand même rappeler que le coronavirus n'est pas venu frapper une économie mondiale saine, égalitaire, soutenable. Au contraire, on sait qu'on avait déjà énormément de problèmes auxquels répondre avant cette crise, cette récession mondiale, cette pandémie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas relancer le système, il ne faut pas sauver le système, il faut en corriger les contradictions. Il faut le reconstruire sur des bases plus durables, sur des bases plus justes, sur des bases plus résilientes aussi. Et heureusement, on a des solutions, on les connaît. La transition écologique et sociale, elle n'est pas née dans le contexte de la pandémie. On en parle depuis suffisamment d'années. La Commission européenne elle-même avait proposé un Green Deal européen quelques semaines avant le début de la pandémie. Donc les solutions sont connues. C'est clair qu'il faut la volonté politique et qu'il faut les moyens financiers. Mais il y a clairement des opportunités, commencer par le fait que les taux d'intérêt sont planchés, sont même négatifs pour certains États. Donc ne pas investir aujourd'hui dans ces secteurs d'avenir, dans cette transition écologique et sociale, ce serait vraiment une faute grave parce que si on dépense des milliards pour reconstruire un système qui soit inégalitaire et insoutenable, alors on aura vraiment dépensé notre argent pour préparer la prochaine crise. Oui, vraiment un moment humain, comme on peut dire. Alors Adélaï Charlier, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui vous disent les enjeux climatiques, ok, c'est important, mais finalement l'urgence maintenant, c'est de s'attaquer à la relance économique parce que l'économie, s'est effondrée pendant la crise du coronavirus. Donc finalement, c'est d'abord la relance économique et puis on verra les enjeux climatiques après. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? C'est bien évidemment mettre l'économie avant les vies, avant la vie, que ce soit la vie humaine ou aussi toute vie qui se trouve sur cette planète. Donc je trouve ça en fait très très décevant de devoir mettre dans notre système, ce système économique avant ce qui nous fait vivre en fait. Donc ça c'est très très dommage et c'est très dur à entendre. Donc en fait, on a vraiment perdu ce sens en fait d'être humain, d'être vivant et du coup d'avoir oublié pourquoi est-ce qu'on est ici, comment vivre. On met vraiment cette économie en priorité et pourtant on oublie énormément de personnes derrière ça. On oublie toute une biodiversité, tous les autres cohabitants de cette planète et on oublie aussi même des accords que nous avons votés, que ce soit l'accord de Paris s'il faut parler en termes politiques. C'est un accord qu'on a décidé de signer et en mettant cette économie en priorité, c'est-à-dire en remettant des millions d'euros pour relancer cette économie comme elle l'était juste avant le coronavirus, c'est en fait retourné à la vie d'avant où on était très très loin des accords de Paris et on est encore aussi loin aujourd'hui, donc ça n'a juste aucun sens, on ralentit tout en fait. Mais alors comment, alors c'est la grande question évidemment, mais comment lier les enjeux climatiques et les enjeux socio-économiques ? Alors la question un peu à tous les deux, mais comment faire concrètement ? Moi ce que j'explique dans le livre, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre, aussi bien sur le constat que sur les solutions. Si on prend par exemple la question des émissions de gaz à effet de serre, on sait que la moitié des émissions à l'échelle mondiale sont le fait des 10% les plus riches, alors que la moitié la plus pauvre de la planète n'émet que 7% de ces émissions de gaz à effet de serre. Si on prend les émissions de nature industrielle, il y a 100 000 multinationales dans le monde aujourd'hui, les 100 principales sont responsables de près des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle. Donc en fait, le changement climatique c'est le reflet des inégalités mondiales. Et donc réduire les inégalités, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'environnement. Et alors évidemment, il y a la question de l'acceptation sociale de la transition écologique. Si vous dites la transition écologique, ça va être des coûts supplémentaires qui vont donc peser davantage sur les épaules les plus frêles, qui sont déjà les classes moyennes et populaires, qui sont déjà, comme je l'explique dans le livre, particulièrement précarisées, notamment depuis la crise de 2008, alors il n'y aura pas d'acceptation sociale de cette transition. Et ce qui est important de souligner, c'est que cette transition, c'est une chance. C'est une chance d'avoir un air plus sain dans nos villes. C'est une chance de garantir une meilleure santé aux populations. Mais c'est aussi une chance de réduire les inégalités. C'est aussi une chance de renforcer la solidarité entre les générations et ainsi de suite. Donc une chance, en fait, de reconstruire une société qui soit plus juste et durable. Oui, donc pas de justice climatique sans justice sociale. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, les jeunes ont crié dans les rues ces deux dernières années « What do we want climate justice ? » C'est vraiment prendre en compte cette justice climatique et donc aussi ces inégalités. Ça rentre exactement dans ce que demandent aussi les jeunes. – Alors la Commission européenne a proposé, enfin déposé en décembre 2019, donc son fameux Green Deal, donc son pacte vert, qui est censé diriger l'Europe vers une société décarbonée. Est-ce que justement, alors déjà ce Green Deal européen tel qu'il est sur la table aujourd'hui, est-ce qu'il vous paraît suffisamment ambitieux et suffisamment social justement aussi ? – Je ne vais pas parler en mon nom, je vais parler en… Enfin, évidemment je parle en mon nom, mais ce que je veux dire, c'est que selon les experts, principalement les experts du GIEC, on est encore très très loin de là où on devrait être pour atteindre les accords de Paris. Si on veut réguler notre température mondiale à cette température de 1,5 degré, donc ce qui est inclus dans l'accord de Paris, eh bien on devrait être neutre en carbone en 2030. Donc c'est-à-dire qu'en 2030, on atteindra ces 1,5 degré de CO2, enfin de chaleur en niveau mondial. Mais là pour le moment, l'ambition européenne c'est 2050, et en plus de ça c'est que l'ambition européenne, en Chine on va 2060, mais on ne va pas parler des autres pays, mais en Europe on a cette responsabilité historique de prendre en leadership qu'on essaye de faire pour le moment, mais on est encore trop trop loin de ce qu'on devrait être. Donc oui, c'est un premier pas, on avance, mais on est encore très très loin de là où on devrait être si on veut vraiment atteindre ces accords de Paris. Pour le moment, ce que nous demandons à nos chefs d'État, c'est de ne pas laisser tomber cet accord. Parce qu'avec les politiques qui se trouvent sur la table aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Oui, parce que justement, ils prennent finalement un peu la Covid, parce qu'on doit dire la Covid, ils prennent la Covid un peu comme argument et comme prétexte pour faire un peu marche arrière, selon vous Arnaud Zagari ? Certains vont évidemment tenter de le faire, mais bon, c'est quand même un peu gros. S'il y a bien une leçon qu'on doit tirer de la crise actuelle, c'est qu'espérer faire reposer sa prospérité économique sur un système qui détruit les écosystèmes, c'est illusoire. Et on voit bien qu'on a beau être le nez sur les indicateurs de croissance économique ou de profits accumulés à court terme et sans limite, on voit bien que les indicateurs de santé qui ont des racines écologiques et sociales, un minuscule virus, met l'économie mondiale à l'arrêt, met l'économie mondiale à plat. Donc si on n'a pas compris, si on est en train de se passer cette année, toute l'importance d'avoir des indicateurs alternatifs et de se rendre compte que ce monde juste et durable, ce n'est pas uniquement pour les gens altruistes et solidaires, mais c'est dans l'intérêt de chacun, alors je ne sais pas ce qu'il faut comme crise pour qu'il y ait une prise de conscience suffisante. – Alors dans le livre, vous proposez, vous allez même plus loin que le Green Deal européen, vous proposez le Green New Deal. Alors concrètement, ça consiste en quoi ce Green New Deal ? Vous n'êtes pas le premier à en parler, c'est quelque chose qui est évoqué aux États-Unis, notamment depuis quand même plusieurs années. – C'est ça, c'est ce dont on parle beaucoup aux États-Unis. C'est la différence, comme Adelaide l'a dit, le Green Deal est essentiellement environnemental et c'est important en soi, c'est une première étape qui est importante. Mais le Green New Deal, c'est un New Deal vert, donc ça c'est se référer aux politiques du président Roosevelt aux États-Unis qui avait investi pour reconstruire l'économie de l'époque, pour prendre en compte cette dimension sociale. Et donc le Green New Deal tel qu'on le connaît aux États-Unis, c'est non seulement la neutralité carbone, mais c'est aussi le plein emploi et c'est aussi l'universalité des droits, donc notamment les droits des minorités. Et donc là, on a vraiment une inclusion des dimensions sociales et environnementales qui pour moi est tout à fait fondamentale. Donc la transition écologique et sociale, en quelque sorte, c'est la traduction du concept de Green New Deal. – Oui, parce qu'en fait vous parlez de droits, c'est vrai que quand on parle de climat, on ne parle pas toujours de droits humains, mais en fait quand on défend le climat, quand on défend la lutte contre le réchauffement climatique, on défend les droits humains. – Exactement, et en fin 2019, j'ai eu la chance d'aller dans la forêt amazonienne et là je peux vous assurer que c'est là que j'ai eu mon déclic, que l'urgence climatique, c'était bien plus qu'une question de CO2 qu'on devait réduire dans l'atmosphère, sinon ça serait très facile même à réduire. C'est toute une question beaucoup plus complexe, globale aujourd'hui et c'est aussi la question des droits de l'homme. J'ai rencontré une jeune fille qui est à mon âge, qui est aussi militante et pas parce qu'elle a pu le choisir comme moi je peux le faire, comme j'ai la chance de le faire dans un pays comme la Belgique en Europe, mais elle doit se battre contre des grosses industries qui s'imposent proche de son village, des industries même parfois hydrauliques, donc ça veut dire qu'il produit de l'énergie verte, on pourrait voir ça comme quelque chose de positif, mais pourtant à côté de ça, pour construire ce barrage hydraulique, ils ont dû détruire une biodiversité énorme, ils ont dû repousser des minorités beaucoup plus loin dans la forêt amazonienne, donc ça veut dire qu'ils ont dû vraiment s'imposer, imposer cet espace et ça, c'est encore aussi une forme de colonisation parce qu'on refuse d'accepter aussi leur culture et surtout on impose la nôtre en disant que c'est la solution et ça c'est un réel problème, c'est leur droit de rester là, c'est surtout leur forêt, c'est eux qui la défendent depuis des décennies et c'est grâce à eux qu'il y a encore en bout de cette forêt aujourd'hui, cette forêt qui régule 20% de, enfin qui nous donne 20% de notre oxygène et qui régule le climat partout sur la côte des Etats-Unis et de l'Amérique du Sud, donc évidemment la forêt, cette forêt est importante et c'est qu'en exemple parmi des milliers, il y en a aussi des milliers ici en Europe, des minorités qui sont en train de défendre notre biodiversité, notre climat, des forêts qui sont importantes, des endroits que nous devons garder naturels, mais nous, en imposant notre culture, on impose aussi la destruction de cette nature et de leur culture. On va continuer à parler culture et plutôt agriculture puisque une des solutions quand on parle de transition écologique et sociale, c'est l'agroécologie et on sait que le modèle agro-industriel actuel est responsable du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc ça paraît vraiment crucial d'évoluer à ce niveau-là. Et donc nous sommes rendus à Avine, près de Tournai, dans la chèvrerie de la Croix-de-la-Grise. On y a rencontré Vincent Delobel qui élève des chèvres et qui transforme leur lait en fromage, le tout en bio et en respectant la nature. Et vous allez le voir avec le témoignage de Vincent Delobel que finalement les réalités avec les pays du Sud, et on rejoindra ici l'opération en son sens, mais les réalités entre la Belgique et les pays du Sud, elles n'est pas très très différentes. Alors je traie les chèvres matin et soir et je transforme leur lait chaque jour, traite par traite. Donc les différentes traites sont affectées à différentes sortes de fromage. Et donc ces différents fromages nous permettent d'équilibrer un petit peu la production, parce que certains fromages vont très vite à faire, d'autres sont plus longs, sont stockables, d'autres doivent être vendus au contraire très rapidement. Alors je traie 70 chèvres laitières ici, et alors nous sommes en autonomie complète, c'est-à-dire que nous cultivons nous-mêmes toute l'alimentation des chèvres sur la ferme, nous la conservons, et nous transformons tout leur lait ici sur place sur une dizaine de fromages différents. Ce n'est pas l'agriculture d'hier, l'agroécologie c'est l'agriculture d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe, mais ça se développe tous les jours, et c'est l'agriculture de demain. Mais la logique c'est en fait de respecter l'environnement, de respecter la biodiversité, le climat, et au-delà de la respecter, c'est même de s'en servir en fait, c'est de mettre la biodiversité, parce qu'en fait c'est une force, c'est une richesse, au service de la production alimentaire. L'agroécologie c'est aussi une réponse économique, parce qu'elle va permettre tant à des agriculteurs du Nord comme Vincent qu'on a rencontré aujourd'hui, d'avoir plus d'autonomie en fait dans son système fermier, qui va lui permettre de moins subir les fluctuations de prix. Mais c'est la même chose dans les pays du Sud aussi en fait, parce qu'un système qui est basé sur le fait de devoir acheter des semences à des multinationales, acheter des intrants, des produits chimiques, que ce soit les engrais, les pesticides, qui ont aussi des produits très fluctuants, mais ça, ça ne permet pas finalement aux agriculteurs, agricultrices dans les pays du Sud d'être véritablement résilients. Oui, c'est moins cher, parce que pour les produits conventionnels, on achète de l'engrais, et pour les produits biologiques, on n'achète pas de l'engrais, on fait du compostage, ou utiliser des fumiers. Puisque dans ce village, les gens sont en train de faire de l'agriculture aussi, ils peuvent utiliser la fiande pour fertiliser leur sol. Et ça ne coûte rien. Ils gagnent mieux leur vie avec cette production. Au Sénégal, par exemple, des femmes ne pouvaient produire que pendant trois mois de l'année. Pendant la saison des pluies. Grâce à des techniques agroécologiques et des projets financés par l'opération 11-11, elles ont pu développer des pratiques qui leur permettent de garder l'eau, de mieux gérer l'eau, et de pouvoir ainsi cultiver sur les douze mois de l'année. Pour elles, ça change véritablement leur vie, parce que ça veut dire qu'elles peuvent rester au village, dans leur région, elles ne doivent pas aller en ville pour chercher du travail pendant neuf mois de l'année. Elles peuvent véritablement vivre de leur agriculture, et aussi, par ailleurs, ne plus être dépendantes au niveau alimentaire. Elles peuvent aussi se nourrir elles-mêmes sur base de ce qu'elles produisent dans leur village. Il y a d'une part une échelle de travail qui est plus petite que ce qui se fait habituellement. Par contre, on produit plus de valeur ajoutée et on la garde au maximum dans la ferme. On a très peu de dépenses, on essaie de limiter les emprunts et les besoins en capitaux. Et donc, en jouant sur ces deux balances-là, plus d'autonomie par rapport aux entrains, à l'énergie et à l'alimentation des animaux, et en même temps, essayer de valoriser au maximum sa production, essayer d'être l'acteur jusqu'au plus loin possible dans la filière avec la vente directe, ça permet en tout cas d'avoir un revenu décent sur une très petite ferme. Alors, Arnaud, Zachary, comme je le disais en lançant le sujet, on a l'impression que les réalités du Nord et du Sud, finalement, des pays occidentaux, des pays en voie de développement, elles n'ont jamais été aussi proches, finalement. Ça, c'est clair. Donc, l'agroécologie, en fait, ce n'est pas une recette universelle. C'est une pratique qui part des écosystèmes particuliers, des différentes régions pour justement éviter non seulement les gaz à effet de serre et les énergies fossiles, mais aussi les engrais chimiques, les pesticides. Donc, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé des producteurs et des consommateurs, c'est bon aussi pour l'emploi parce que ça demande davantage de main-d'œuvre. Et puis, c'est bon aussi pour lutter contre les pandémies parce que les trois quarts des maladies infectieuses de ces dernières années sont toutes des zoonoses, donc des maladies infectieuses qui sont transmises de l'animal à l'humain et c'est favorisé par la destruction de la biodiversité, notamment la déforestation qui entraîne la destruction des habitats naturels et donc les animaux sauvages sont davantage en contact des humains et donc ça exacerbe évidemment les risques de zoonoses comme l'est le coronavirus. – Et puis, on voit aussi que ces derniers mois, on a pointé l'importance d'avoir une vraie sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. Avant, on en parlait effectivement toujours peut-être pour les pays du Sud et on voit maintenant que c'est important aussi d'avoir chez nous des agriculteurs qui peuvent subvenir à nos besoins, qui peuvent alimenter un circuit court quand on est coupé du monde et qu'on ne peut pas recevoir les différents produits d'ailleurs. – Et en plus de ça, il faut vraiment relocaliser notre agriculture parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur des agricultures massives donc c'est-à-dire qui sont vraiment en train de détruire nos sols non seulement en Europe mais aussi du coup en dehors de l'Europe à l'étranger parce qu'on importe énormément notamment par exemple du Brésil, notre bœuf, énormément de soja et d'ailleurs l'Union européenne veut renforcer ça avec un accord qui s'appelle l'accord du Mercosur et ça serait une réelle, ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est probablement le pire accord qu'on pourrait faire aujourd'hui parce que c'est vraiment continuer la destruction des sols parce qu'on veut faire massivement un maximum de choses mais donc sur une seule plaine un seul aliment qui est en fait complètement contre de ce que la nature devrait nous faire faire de base et du coup il n'y a vraiment aucun il n'y a plus de sens aujourd'hui avec notre agriculture massive donc il faut vraiment reconstruire ça y réfléchir encore une fois et se dire en fait l'agriculture locale c'est meilleur pour nous en tant que citoyens ce qu'on mange on sait ensuite ce qui est derrière notre assiette et aussi c'est bon pour notre économie locale enfin voilà il y a énormément de choses positives cette transition elle est vraiment très très bonne pour chacun des citoyens du monde oui et même au niveau économique Vincent de Lebel nous disait quand on l'a rencontré que lui il s'en sort beaucoup mieux que certains de ses collègues parce qu'évidemment lui on constate on finance des projets dans le Sahel on l'a vu donc avec des sols qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître chez nous et je veux dire les rendements sont nettement plus élevés alors qu'il n'y a pas d'intrants achetés il n'y a pas d'intrants pour les engrais tout ça coûte cher et puis on peut parler aussi de la gestion de l'eau par exemple qui est évidemment très importante notamment en Afrique subsaharienne bien sûr il faut un soutien vers ce genre de projet et il faut vraiment non seulement un soutien politique mais aussi une demande de la part du citoyen donc tout ça ça doit venir de la part du citoyen et aussi du politique créer cette alternative lui donner la possibilité de vivre quand on voit que c'est une solution il faut maintenant que ça se crée et que ça se fasse savoir aussi à un niveau politique et alors vous parlez politique mais c'est vrai qu'au moment où on enregistre les missions est en train de se discuter au Parlement européen la question de la politique agricole commune et on voit que là il y a encore trop de financements qui vont à l'agriculture agro-industrielle et pas assez à ce type d'initiative comment expliquer ça alors que justement la Commission européenne a lancé son fameux Green Deal ça paraît pas cohérent il y a des lobbies qui restent puissants et le problème c'est qu'on continue à voir uniquement comment se sauver à sauver tout ce qu'on peut sauver à court terme mais sans se rendre compte qu'on est en train de créer des problèmes qui vont ressurgir plus tard et donc c'est ça avoir une politique et il faut répondre dans l'urgence à court terme parce qu'on est dans une situation de crise mais de manière cohérente avec les objectifs de transformation à plus long terme de l'économie Vous aussi au niveau de l'Earthstone Climate vous avez insisté pour que cette nouvelle réforme de la PAC de la politique agricole commune ne passe pas Exactement en tout cas nous on est contre les jeunes voulaient montrer qu'ils étaient contre cet accord et il faut savoir qu'en plus cet accord a été proposé par une commission européenne qui était présente avant que le Green Deal soit proposé donc c'est à dire que la PAC a été créée réfléchie quand nous n'avions pas d'objectif climatique ce Green Deal qui est présent aujourd'hui que nous devons atteindre et ce n'était pas présent pendant qu'on réfléchissait à cette PAC donc aujourd'hui voter une PAC qui a été réfléchie en dehors du Green Deal ça n'a aucun sens on doit redevenir cohérent avec notre politique maintenant le Green Deal est au centre de la politique européenne tout ce qui est signé en dehors du Green Deal n'a plus aucun sens plus aucun sens Oui il faut soutenir tous les agriculteurs notamment qui comme Vincent Delbel voudraient passer au bio voudraient passer à l'agroécologie et ils nous disaient qu'en fait ils étaient nombreux mais que la transition elle coûte cher et que justement il fallait ce soutien aujourd'hui financier Alors Arnaud Zachary je voudrais quand même dire un mot sur l'opération 1111 qui se déroule du 5 au 15 novembre quel est l'axe vraiment que vous avez donné cette année c'est aussi cette question vraiment de la transition et de cette justice fiscale de cette société durable Oui on a un slogan depuis des années qui est pour un monde juste et durable on a juste mis pour un monde d'après juste et durable puisque maintenant Tomod est en train de parler de cette reconstruction du monde d'après coronavirus comme je le disais les solutions elles sont connues et parfois elles sont connues depuis des années même si elles n'ont pas eu beaucoup d'écho donc c'est important vraiment d'utiliser cette crise qui est terrible c'est la crise la plus importante depuis la grande dépression des années 30 comme une opportunité pour reconstruire ce monde d'après sur des bases plus justes et durables si on arrive à le faire alors finalement cette crise aurait été salvatrice si on n'arrive pas à le faire alors il y a vraiment de quoi se préoccuper de l'avenir Est-ce que les projets que vous soutenez ont particulièrement souffert de la crise actuelle ? Jusqu'à maintenant non mais on voit dans quel contexte nos milliers de volontaires doivent vendre les produits donc d'abord on a décidé de prolonger les ventes de produits jusqu'à la fin de l'année et puis de multiplier les actions digitales pour que les citoyens puissent financer continuer à financer les projets pour 2021 parce que les financements de cette année ils étaient garantis par l'opération de l'année dernière Alors Adélie Charlier justement dans ce contexte aussi de crise est-ce que vous arrivez toujours à maintenir la motivation la motivation des jeunes ? On sait que il y a eu plusieurs photos de la manifestation de décembre 2018 qui sont passées donc il y avait même 75 000 personnes je pense à cette époque-là qui avaient manifesté à Bruxelles est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours cette motivation ou est-ce qu'il y a un peu ce sentiment qu'une crise chasse une autre ? Évidemment c'est très difficile surtout que notre point fort du mouvement c'est d'être massivement présent dans les rues et donc de ne pas vraiment avoir une distanciation sociale donc depuis que la crise du coronavirus est arrivée on doit se réinventer aussi en tant que mouvement en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on retrouve une motivation inouïe dans le mouvement surtout à un niveau international on n'a jamais été autant connecté entre nous et maintenant quand il y a des décisions à un niveau européen ou même au niveau belge on est présent que ce soit physiquement en nombre restreint ou alors sur les réseaux sociaux nos campagnes sont il y a de plus en plus de campagnes qui sont créées donc c'est vraiment très très important nous on reste motivé on a encore besoin que les médias continuent à parler de cette urgence climatique on a besoin que les citoyens restent mobilisés et restent forts parce que nous on reste aussi forts le mouvement est encore présent et on n'arrête pas et on continue à mettre la pression alors donc si on va avoir plus d'informations il y a évidemment votre page Facebook You're for Climate ou votre site internet you're for climate .be et alors évidemment le site internet du CNCD 1111 pour cette opération donc qui est lancée du 5 au 15 novembre et alors vous parliez des différents produits j'avais pris notamment celui-ci donc le livre Cuisine vivante Veggie on a parlé d'alimentation d'alimentation saine durable c'est un livre qui vous donne de bonnes recettes en tout cas merci vraiment à tous les deux et je rappelle aussi le livre de Angderno Zachary La transition écologique et sociale pour une prospérité soutenable et partagée publié aux éditions du Centre d'Action Laïque merci à vous merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité merci merci à vous de la laïcité merci à vous de la laïcité merci à vous merci à vous